Pour le public, en moyen, vous dites que sur 60 ans d'existence, ça fait 5 années de rêve. Oui, c'est ça. Et de vie imaginaire, sur 60 ans. C'est devenu, moi j'en ai fait une programmation, parce qu'on a trouvé chez l'homme que le système qui faisait bouger les yeux, mais pas que les yeux, même si on enlève les yeux, pas à l'homme, mais à des animaux, on s'aperçoit que sur le chat, c'est très facile à voir, les moustaches du chat bougent, les petits muscles partout, et on s'est aperçu, ça c'est un grand travail, qui était passé un peu inaperçu, que j'ai retrouvé en lisant les thèses de mon labo, que c'est génétiquement programmé, c'est-à-dire que si vous prenez des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire qui du même oeuf, élevés ensemble, ou élevés à part, et que vous enregistrez pendant leur sommeil, paradoxal, les mouvements des yeux, et que vous traitiez ça avec un ordinateur, vous apercevez que c'est identique. Donc vous avez, au cours de la nuit, un système génétique qui envahit tout votre cerveau et qui le programme. Alors à quoi peut bien servir cette programmation ? – Eh bien, ça c'est le travail surtout d'un groupe qui s'appelle le groupe de Bouchard, où ils ont étudié plus de 50 jumeaux élevés ensemble, 50 jumeaux élevés totalement différents. Alors quand on raconte cette histoire, c'est extraordinaire. Il y a deux jumelles qui se rencontrent pour la première fois 50 ans après, elles arrivent, elles sont habillées pareil, elles ont les mêmes bijoux, et c'est extraordinaire. Il y en a qui arrivent, enfin ils racontent ça. Donc ils ont gardé ce qu'on va appeler la même individualité psychologique. Donc s'ils ont gardé ça, c'est bien que ça a été reprogrammé, parce que leur milieu était totalement différent. Si vous voulez, il y a deux grands groupes dans l'étude de l'homme. Il y a le groupe de ceux qui disent, à la naissance, il n'y a rien d'inné, tout est dû à l'environnement. Ce skinner et tous ces gens-là, ça a amené à quoi ? Ammarou, à Lénine, Mao. – Pourquoi ? – Parce que c'est l'environnement qui fait l'homme, le marxisme. Vous êtes d'accord ? – Le sommeil paradoxal, il a un rôle, une utilité. – Oui. – Ce rôle, eh bien justement… – Il forme la personnalité. – C'est l'inverse de la théorie de skinner jusqu'à Mao, la théorie marxiste. Ce n'est pas l'environnement qui fait l'homme, c'est la génétique. C'est-à-dire qu'à la naissance, on a déjà des tas de systèmes qui font qu'on est comme ça et pas comme ça.